Merci Monsieur le Président, je remercie la Ligue marocaine pour la lutte contre le diabète et son président, mon ami Jamal Khadid, de m'avoir invité à cet important congrès pour vous parler d'éthique médicale. N'hésitez pas à m'arrêter parce que les psychiatres nous avons tendance à parler beaucoup donc j'en ai su les déborder. Il m'a semblé utile de faire un appel concernant l'éthique parce que l'expérience nous montre que c'est un terme qui connaît l'inflation et qui est très souvent utilisé, parfois à justice mais parfois d'une façon très correcte et c'est souvent pour valoriser son activité, pour valoriser son honnêteté et l'éthique c'est cela mais ce n'est pas seulement cela comme nous allons le voir. Alors qu'est-ce que l'éthique ? L'éthique c'est une démarche personnelle, j'insiste sur ce terme, démarche personnelle donc pour la recherche de la sagesse dans l'action et l'éthique peut se définir finalement comme l'aboutissement d'une réflexion personnelle pour une action bonne et dans un champ déterminé et en l'occurrence pour nous dans la pratique médicale. Alors s'agissant d'une réflexion personnelle, au contraire de ce que beaucoup pensent, l'éthique n'a pas de règles pré-établies, il n'y a pas de codes, il n'y a pas de recettes prêtes à l'emploi, il n'y a pas de guides, il n'y a pas de convites à tenir, ce qu'encore une fois c'est une réflexion personnelle. Mais pour autant, l'éthique n'est pas une réflexion libre de toute référence, ce n'est pas un électron libre intellectuel, elle participe d'un certain nombre de déterminants, de principes, de valeurs, d'encadrement, de recommandations. Ainsi, l'éthique est donc une réflexion argumentée du bien-agir et j'apprécie beaucoup une définition qui a été donnée par Paul Ricoeur qui définit l'éthique comme étant un mouvement interne autoréféré. Voilà, en très peu de mots, tout est dit, c'est une réflexion personnelle, un mouvement interne autoréféré par rapport aux références que nous allons voir. Alors, quels sont les référentiels et les déterminants de l'éthique médicale en particulier ? Il y a tout d'abord, bien entendu, il y a le malade que nous allons considérer dans toutes ses dimensions, il y a la maladie également, il y a le savoir et le savoir-faire, il y a la relation soignant-malade, il y a toutes les recommandations et les lignes directrices, il y a toutes les valeurs intrinsèques du praticien et l'environnement dans lequel il vit, religion, mœurs, principes, etc. Il y a la responsabilité, il y a le droit, la déontologie, tous les facteurs socio-économiques, nous voulons de voir à l'instant les problèmes que cela peut poser, et puis il y a les grands principes fondamentaux de l'éthique médicale, que sont le respect de la personne, l'autonomie, la bienfaisance, la non-faisance et la justice. C'est l'ensemble de ce référentiel qui va déterminer la réflexion, ce qu'il convient de faire pour une action bonne en médecine de l'éthique médicale, et c'est à partir de là qu'une décision va être prise par le praticien et qu'il va pratiquer donc l'acte qu'il se propose de faire. Alors, les droits humains se rapprochent, sont intimement liés, même à l'éthique, puisque tous les deux traitent de la dignité humaine, et tous les textes, les accords, les recommandations, les déclarations, etc., ont un fondement éthique, puisqu'ils disent la consécration du respect de la dignité humaine. Vous connaissez ces textes, mais il est évident que je ne vais pas les citer, mais il y a une recommandation, une déclaration qui est très souvent utilisée dans la pratique des comités d'éthique, c'est la déclaration des CIMI et le rapport Benoît des États-Unis. Alors, rapidement, la bioéthique, comme vous le savez, c'est chaque fois que l'être humain est impliqué dans une action ou dans une recherche, eh bien, on parle de bioéthique, il y a l'éthique clinique ou des soins, l'éthique de la recherche, l'éthique des techniques et l'égoéthique. Alors, l'éthique des soins, elle se préoccupe des conflits et des cas de conscience qui se posent dans la décision médicale dans la pratique des soins, elle se vit au lit du malin, et heureusement, dans l'immense majorité des cas, ça ne pose pas de problème particulier, il suffit d'appliquer sa compétence, c'est ce qu'on appelle l'éthique de compétence, il suffit donc de remplir sa mission de soignant avec le plus de compétence possible. Mais, dans l'éthique, dans la pratique des soins, il existe des situations dans lesquelles, des situations séculaires qui s'expriment sous forme de dilemme éthique, de conflit de valeurs, et là, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de solution toute faite, et c'est là où va intervenir une réflexion éthique pour résoudre le problème le moins mal possible. J'ai le souvenir d'un cas où la personne présentait une gangrène, hier, on a entendu l'excellent exposé de M. Abodeau, du pied du diamètre, et il est arrivé au point où il fallait faire une amputation. Ce monsieur a refusé l'amputation en invoquant le fait qu'il voulait arriver le jour du jugement dernier, il voulait arriver devant Dieu entier et pas amputé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une situation comme ça, et voilà, ici, il y a un conflit, il y a un dilemme éthique qui est extrêmement complexe. L'éthique concernant la recherche, bien entendu, vous savez l'éthique, la recherche, ce n'est pas du tout la même chose que les soins, ici, ça n'agit pas d'appliquer un protocole thérapeutique, mais au contraire, de rechercher, d'établir une loi scientifique généralisable à partir de trois. Ici, la recherche souplève, c'est à partir de la recherche qu'il y a eu le développement des comités d'éthique, particulièrement, parce que, je vais en revenir sur l'histoire, mais vous savez tous les problèmes et les drames qu'il y a eu, et les abus dans la recherche médicale, et, donc, ici, c'est d'autant plus important qu'elle s'adresse à l'humanité et que l'utilise l'homme dans sa démarche. Quels sont les impératifs de l'éthique de la recherche plus médicale ? Eh bien, il y a les conclusions du rapport Bémo, qui sont le respect de la personne, bienfaisance et justice, il y a la législation nationale, les recommandations internationales, les lignes directrices opérationnelles, et c'est l'ensemble de cela qui va déterminer la réflexion, donc, dans l'éthique de la recherche, pour la recherche biomédicale. Alors, le diabète. Le diabète, je parle sous votre contrôle, on l'a dit, c'est une maladie silencieuse, asymptomatique, chronique, les complications sont graves, c'est une maladie qui est contraignante, elle entraîne des bouleversements physiques, psychologiques et socio-économiques importants, un remaniement de la vie, enfin, tout ça, je m'excuse, mais c'est à vous de me l'apprendre, vous le savez parfaitement, et il y a le vécu, et hier, on a parlé rapidement de cet aspect, il y a le vécu de la maladie qu'il a, l'important à considérer, l'insègue, c'est-à-dire la conscience du caractère morbide de son état, et là, l'expérience nous montre que souvent les personnes, souvent non, en tout cas, dans un certain nombre de cas, les personnes ne sont pas vraiment conscientes du caractère pathologique de leur état, puisque on entend des réponses, qu'on ne l'en sait rien du tout, c'est parce que j'étais le ramadan, ou j'ai mangé trop de sucreries, ou ceci ou cela, ils essayent de justifier cette glycémie qui a augmenté, ou la maladie qui s'est installée, et on connaissait également parfaitement le processus psychologique classiquement décrit, qui est celui de, donc, annonce de diagnostic, choc, déni, marchandage, dépression, et finalement, acceptation, et le malade va évoluer vers un, une blessure narcissique, mais un entendu qui est important, puisque ça va complètement converser, et changer le cours de sa vie, et il va y avoir un deuil de la perte de santé, et une résilience. Alors, dit comme ça, c'est très bien, c'est un cheminement linéaire, et une malade, évidemment, va arriver à une acceptation et à participer à son traitement, mais ça ne se passe pas du tout comme ça, puisque ce n'est pas un cheminement linéaire, et le malade peut revenir au déni, et repasser à un autre état émotionnel, ce qui complique énormément le travail que vous faites auprès de ces patients. Alors, en plus, bien sûr, à partir du moment où le diagnostic est annoncé, il y a eu une influence importante des représentations de la maladie, à partir de la personnalité propre, du savoir, des représentations culturelles, sociales, des valeurs, etc. Tout cela complique énormément la prise en charge de ces patients. Alors, quels sont les enjeux éthiques du diabète ? Les enjeux éthiques se situent à tous les niveaux de sa prise en charge. Déjà, concernant le diabétique lui-même, il y a le problème de l'annonce du diagnostic, qui pose un problème éthique. Il y a l'information et le consentement à tous les stades de la maladie, on va revenir rapidement dessus tout à l'heure. L'éducation thérapeutique du patient, on en a parlé hier, c'est quelque chose qui est bien connu, fondamental, puisqu'il s'agit de communiquer ses propres connaissances aux malades et on dit que le malade doit venir expert de sa maladie et gérer lui-même sa maladie. Bien entendu, quand on atteint ce niveau, la partie est gagnée, mais le plus souvent, c'est un processus très complexe et on y arrive difficilement. On arrive difficilement à avoir une véritable alliance thérapeutique et une observance du traitement et du régime alimentaire. Il est tout à fait évident que sur le plan psychologique il est très difficile de faire le deuil de son mode de vie. On en a parlé largement et d'une façon brillante hier. La prise en charge du diabétique et des enjeux éthiques de la prise en charge se posent également par rapport au problème de la confidentialité du secret médical, puisqu'il y a plusieurs intervenants et multiplication d'intervenants. Il y a le problème actuel de l'informatisation du dossier et des données médicales. Et puis, il y a aussi la question de l'eugénisme. Je pense que vous avez l'expérience pour ces maladies chroniques, en l'occurrence, si c'est le diabète, mais chez nous aussi dans les maladies psychiatriques, bien, il est exceptionnel que les parents ne posent pas la question « je suis diabétique » mais, enfin, qu'une personne, « mais si j'ai des enfants, est-ce qu'ils vont être diabétiques aussi ? » etc. Ils sont très tentés par l'eugénisme, bien entendu, et c'est une question fondamentale extrêmement complexe. La prise en charge du diabète pose également à des enjeux éthiques, donc, mettre en place des compétences techniques qui vont intervenir dans la prise en charge. Les moyens existants sont mis en œuvre et ici, ça soulève le problème de la bienfaisance et la justice dont on va parler. L'introduction des technologies nouvelles, on en a parlé hier, le suivi biologique, la grande question de la télémédecine, est-ce que c'est quelque chose qui est éthique ? Est-ce que je ne l'ai pas ? C'est quelque chose qui est réfléchi également. Dans la recherche et le diabète, cela a été développé hier, il y a une recherche qui est très heureuse dans le diabète qui a permis des progrès extraordinaires, mais à partir du moment où on parle de recherche, il y a une question éthique qui se pose, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire, mais il y a une question et qu'il faut encadrer ces recherches, que ces recherches soient interventionnelles ou observationnelles, dans les essais cliniques, dans la recherche génétique, dans les thérapies géniques, la médecine personnalisée, le développement des technologies connectées à vocation médicale, chaque fois qu'on parle de recherche, il faut qu'il y ait une réflexion éthique. Aider en cela par les comités qui ont été mises en place pour aider à la réflexion. Quels sont les enjeux éthiques ? Dans ces enjeux, quelle est la démarche éthique ? Eh bien, le principe fondamental, c'est le respect de la dignité humaine qui est la tête de voûte de l'éthique moderne. On parle actuellement de ce qu'on appelle le principisme, le principisme, pardon, qui est la méthode bioéthique basé sur quatre principes. Ces quatre principes sont le respect et l'autonomie de la personne, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. L'autonomie, elle se rapporte donc à la liberté de la personne de faire ses propres choix, de se déterminer en toute liberté et on reconnaît la dignité de la personne et sa liberté. Bien entendu, une attention particulière est portée sur la protection des personnes vulnérables. Le libre choix donc du soignant, le droit à l'information et le consentement sont donc fondamentales pour l'autonomie. L'information doit être clairement comprise et le sujet doit être informé dans la langue. Hier, quelqu'un a soulevé ce problème. Et dans le langage aussi du patient, le langage qu'il comprend, parce qu'on peut tenir un discours compliqué en français ou en arabe classique, mais si on a, je parle du Maroc, mais si on a quelqu'un en face de nous qui n'a jamais étudié ni l'arabe ni le français, mais qui n'a absolument rien compris, il faut parler le langage qu'il comprend. Et ici, se pose souvent un problème de ce qu'on appelle de communautés de culture médicale qui génèrent un conflit dans le processus d'information. Pourquoi ? Parce que les principes et les connaissances scientifiques universelles actuelles sont différentes de les représentations sociales, des maladies et des valeurs culturelles. Alors, ceci est particulièrement vrai au Maroc où les niveaux d'éducation et de discussion économique sont inhomogènes, où il y a une culture médicale souvent archaïque, où il y a des croyances irrationnelles et le problème de ce que nous parlons dans le quotidien entre nous et dans nos maisons qui est d'éléjà. Autant la langue d'arabe classique est une langue extrêmement riche en nuances et en synchronies aussi, autant d'éléjà est quelque chose qui est très basique où il y a pour parler des maladies, de médecine, il y a des mots génériques, il y a des mots de métaphore, des périphrases et surtout, pas surtout, mais également, il n'y a pas une exception consensuelle des mots. Le même symptôme est décidé de façon diverse selon qu'on soit à Tangier ou en Marrakech ou à Darla. Et donc, ça complique la communication avec le malad, ça complique l'information qu'on va lui donner. Le Tangier-Roi que je suis aura certainement beaucoup, il a beaucoup de difficultés pour communiquer avec, communiquer sur le plan de l'information médicale avec quelqu'un qui est de Marrakech qui n'a pas la même exception des mots que moi, je vais utiliser. C'est pour cela que le Kierkegaard nous dit que finalement, si je veux guider une personne vers un but précis, je dois d'abord prendre soin de le chercher là où il est et partir de là. Je ne vais pas partir de moi-même, mais partir du patient. Il nous dit également que pour aider, je dois comprendre plus que l'autre, mais avant tout, comprendre ce que lui comprend, et c'est ainsi que je pourrais lui l'informer. Et puis, que Kierkegaard, ce n'est pas être le plus fort, mais le plus patient. Alors, le consentement, c'est la question fondamentale qui revient avec toutes les déclarations, les recommandations, les chartes, etc. Et le consentement, comme vous le savez, je n'insiste pas, il doit être éclairé, express et libre. La bienfaisance est le deuxième principe de l'éthique médicale et des valeurs qui font la médecine implique que tout acte médical qui soit un acte thérapeutique ou de recherche ne peut être que bénéfique et le patient, le praticien, a la responsabilité d'assumer, d'assurer le bien-être physique et mental du patient. donc un geste thérapeutique n'est jamais anodin. Il faut toujours oeuvrer et agir dans le sens de la bienfaisance. Ce qui est... Je vais tout de suite, pas de souci. J'ai déjà passé un quart d'heure. Très bien. Bon, donc le primum dont on le sait, c'est le deuxième principe, c'est le principe de non-maldeusance qui est le principe donc de... qu'on ne peut pas faire couvrir un risque injustifié à son patient. Donc le principe de justice a été dit à l'instant par le professeur Lefebvre, c'est celui de la répartition des moyens et il sera développé également tout à l'heure par le professeur Ilira. Et ici, il s'agit de répartir les moyens et ceci rentre en conflit puisque avec la société et avec l'économie puisqu'il y a des arbitrages et... Mais actuellement, on considère quand même que les décisions médicales ne sont pas éthiques si elles dédaignent le coût de la prise en charge du malin. Je vais m'arrêter. Je voulais donner un exemple de dilemme éthique et le sujet de refus des soins mais je m'arrête quand on peut éventuellement dans la discussion revenir dessus. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada